Écoutez, moi je vais vous parler du feuilleton qui agite le monde de la gastronomie, tout simplement depuis le début de l'été. Alain Ducasse, vous connaissez, le chef aux 21 étoiles Michelin, eh bien il a perdu la concession du Jules Verne. Vous savez, c'est la célèbre table du deuxième étage de la tour Eiffel où il officiait depuis quand même 10 ans. Alors après un appel d'offres, en fait, ce sont les chefs Frédéric Anton, le chef 3 étoiles du Précatelan, dans ce magnifique établissement dans le bois de Boulogne à Paris, et Thierry Marx, deux étoiles au mandarin oriental, l'hôtel de luxe de la rue Saint-Honoré, qui ont remporté la bataille de la Dame de Fer avec derrière eux Sodexo, qui est tout simplement le numéro 1 mondial de la restauration collective. C'est une concession juteuse parce qu'en fait, elle comprend le 58 tour Eiffel, c'est la brasserie du premier étage, les buffets de restauration rapide et puis le Jules Verne, c'est donc le célébrissime gastro de la tour Eiffel qui a été créé en 83 avec sa vue imprenable sur la capitale et ses lumières. Alors, l'enjeu financier, inutile de vous le préciser évidemment, et de taille, l'ensemble a rapporté plus de 40 millions d'euros l'année dernière, c'est l'un des plus rentables de Paris tout simplement. Mais finalement, c'est bien plus que cela, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que représente le Jules Verne, c'est un des établissements les plus courus de la capitale. C'était le dîner Macron. Absolument, c'est par exemple là où le couple Macron a reçu Mélania et Donald Trump l'année dernière, c'est également un lieu de fréquentation des stars internationales comme Sylvester Stallone ou Maria Carey, rien que ça. Avant sa fermeture début septembre, il fallait compter 2 à 3 mois d'attente et puis un minimum de 200 euros par tête pour espérer déguster à 125 mètres d'altitude, foie gras de canard confit ou encore homard au four. Donc une cuisine 100% française. Ne faisons pas de mal aux animaux. Il y a 400 références dans la cave si vous préférez manger liquide, tout va bien. Le homard meurt et bouillanté aussi. Le homard, oui. On mange les fleurs. Disons, il y a des carottes ou pas ? Le Jules Verne, en fait, ça représente une vitrine extrêmement prestigieuse pour ses chefs. Et pour Alain Ducasse, c'est tout simplement le fleuron de son empire avec à côté le Plaza Athénée à Paris ou le Louis XV à Monaco. Alors lorsque la décision de la mairie de Paris tombe début juillet, inutile de dire que la décision a un goût amer pour le chef monégasque. Il a saisi la justice, il a été débouté, il a annoncé d'ores et déjà qu'il allait se pourvoir en cassation. De son côté, en tout cas, le duo Anton-Marx doit prendre ses fonctions dans quelques temps, le 1er octobre, et accueillir les premiers clients seulement début 2020 parce qu'il y aura des travaux avant. À Anton, le Jules Verne, donc le gastro, pour une cuisine où les grands classiques se verront revisiter. En dessous, Marx, la brasserie, une table plus abordable où la place sera accordée aux petits producteurs et aux artisans. Il y aura que trois mois d'attente pour y aller, quoi. À peu près. Alors voilà, pour autant, Ducasse n'a pas dit son dernier mot, on le connaît. Il perd la tour Eiffel, eh bien, Casse-Lantienne, il s'installe en face avec Ducasse-sur-Seine. Le premier bateau, 100% électrique, amarré donc rive droite, inauguré il y a tout juste quelques jours. Comme à son habitude, le chef n'a pas fait les choses à moitié pour son restaurant sur l'eau, comme il aime à l'appeler. 40 mètres de long, 4 salons décorés par un couturier et un designer, 120 places assises, un équipage de 36 cuisiniers et pâtissiers avec une promesse très simple. C'est une cuisine préparée à bord, 100% électrique et tout à fait identique à celle d'un restaurant gastronomique. Comme vous dites, c'est électrique ? Cuisine 100% électrique, 100% électrique, 100% électrique, 100% électrique. On va venir dîner. On va cuisiner, les plaques. Exactement. Et sur un buffet pour être heureux. Voilà. Voilà, ce serait si... Le bonheur...